voilà j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre et parce qu'on l'a fait tous les mois depuis quelques mois c'est la vidéo des sorties littéraires du mois de février 2024 le meilleur mois le baisse moi je vais rien entendre j'ai sélectionné 15 titres dont trois graphiques qui seront présentés à la fin parce qu'on me l'a demandé de remettre les graphiques à la fin parce que des gens ça n'intéresse pas même si je ne dure pas sur les sur les résumés tout ça donc comme d'habitude je me suis décalé pour pouvoir vous incruster ici les petits template comme d'habitude je ne ferai je ne fais pas de résumé énormément parce que moi je lis très peu les résumés je lis souvent en diagonale pour voir si je les sélectionne à mi mois et je vous inclue on parle des mots clés et je pense que les mots clés parlent bien mieux que les livres parfois on va commencer direct le 1er février avec le lundi parfum matcha de michiko ayohama aux éditions nami que j'ai vraiment très envie de découvrir parce que j'ai très envie de découvrir son autre livre qui s'intitule la bibliothèque des rêves secrets je sais qu'il est disponible en empreinte bibliothèque donc ça ne saurait tarder mais voilà j'ai très envie celle-là c'est un roman japonais roman choral tranche de vie donc clairement le résumé m'a bien beauté puis j'avoue que vu que son autre livre me tente je me suis dit que je devais l'inclure dans cette sélection on verra bien si je craque ou non après avoir découvert l'autre livre une sortie très attendue c'est l'encyclopédie féerie d'Emily Weil aux éditions sabrant je ne vous ferai pas l'affronte de donner le nom de de l'autrice il me semble parce que parce que ça a l'air compliqué que j'ai pas trop envie de trop écorcher c'est un livre que je sais que des copines sont en train de lire en vo donc j'aurai un retour pour savoir si je me laisse tenter ou pas mais j'avoue le résumé les thématiques m'ont donné bien envie puis l'objet livre comme d'habitude est assez joli chez sabrant c'est les mots clés sont féerie universitaire romance fantasy fantastique fait et voilà fait comme l'effet clochette quoi et nous avons aussi c'est un tome 1 donc il y a ça aussi voir si ça me plaît ou pas je sais qu'ils ont fait une édition collector je voulais pas mise là mais je sais que je la prendrai pas en collector parce que c'est comme tout au main après ça oblige à prendre tout tout en collector parce que moi j'aime bien que tout se ressemble donc si je me laisse tenter ce sera forcément par la version brochée clairement puis ça sera très très bien passons au 7 février avec la sorte une des sorties je pense les plus attendues de la boucosphère c'est false swing de rebecca yaros aux éditions hugo roman dans leur collection roman tessie qui est l'un des romans les plus attendus c'est celui-là que j'ai entendu qu'elle fait plus de bruit ces derniers temps j'avoue que je suis intrigué je pense que je vais essayer de me le procurer pour me faire mon propre avis parce que j'avoue que les le résumé les fin d'un on a très bien parlé enfin on a très bien parlé on a beaucoup parlé et d'autres en ont aussi beaucoup parlé on est sur de la fantaisie avec des dragons de la romance new adult guerre magie bon effectivement c'est un tome 1 et le tome 1 est déjà paru en anglais mais à voir s'y traduit assez vite j'avoue que je suis intrigué mais j'ai peur que comme beaucoup de choses que ça soit très hype que moi ça le fasse pas donc donc clairement je pense que je vais me laisser tenter je verrai bien ce que ça donne et si bon si ça me botte ou pas voilà on verra à la fin peut-être que j'essaierai de me le procurer peut-être pas en février mais peut-être un peu après si je le chope d'occasion ou voilà je verrai on verra bien de quoi demain sera fait le 8 février j'ai décidé d'y mettre malgré les épines de jl corolles édition chatterlet qui est une romance historique 18 début du 20e siècle avec une attirance mm enfin voilà c'est ce que nous résume un peu le résumé on est sur une histoire d'amour enfin sur on est sur un personnage masculin qui doit représenter sa famille et doit évidemment se marier pour fonder une grande famille mais il va tomber sous le charme d'un jeune homme donc voilà ce côté là m'a bien intrigué j'avoue que voilà c'est une romance historique un peu mm j'avoue on n'envoie pas souvent le 8 février nous avons noblesse oblige audition slalom par maywen alix qui sort ça a l'air d'être un concept intéressant plus ou enfin je sais pas le ça m'intrigue ça m'intrigue parce qu'on est sur avec des thématiques richesse france ukraine révolution française noblesse et monarchie et en fait c'est un peu un concept de télé réalité avec je sais pas si vous connaissez l'émission un peu le blache lors j'ai l'impression que c'est un peu ça mais avec une autre époque donc à voir ce que ça va être le la couverture nous montre un petit peu des bas des visages cachés mais aussi eu un peu de traces de sang donc j'ai l'impression que évidemment il ya le mot il ya le mot et le mot révolution dans le dans les thématiques mais je sais pas trop je suis un petit peu intrigué on va pas se mentir le 8 2 toujours nous avons la voix du loup de sam thompson aux éditions c'est poulpe fiction que je parlais que je connaissais très peu c'est un jeunesse fantastique c'est un tome 1 je sais pas ça m'a intrigué la couverture me 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 plaît pas mal et le résumé pareil m'a bien beauté et j'avoue que d'inclure des petits jeunesse je ne le fais pas souvent parce que c'est vrai que je achèterais beaucoup en jeunesse j'essaie aussi d'avoir des lectures de variés mais je crois que je me penche pas assez sur le jeunesse justement donc voilà c'est peut-être l'occasion de découvrir en plus c'est pareil je ne connais pas la maison d'édition non plus ou alors peut-être le ce pôle ci d'une grande maison d'édition mais je ne connais pas nous passons au 14 février avec la sortie chez brazlon de hi na na de emily wilson la couverture comme ça j'étais un petit peu interpellé je sais pas si j'aime si j'aime pas le souci c'est de l'aventure c'est de la mythologie c'est de la fantaisie c'est du gilgamesh l'épopée et c'est un tome 1 donc c'est peut-être ça qui me freine parce que bah c'est encore un début de saga je sais pas trop mais j'avoue que j'étais quand même intérêt enfin intrigué de toute façon parce que j'adore la mythologie donc les réécritures de mythologie tout autant du coup bah voilà je me le suis dit je me le mets dans un petit coin de ma tête toujours le 14 février nous avons aux éditions rageo par holy black au plus profond de la forêt en version du coup normale et collector j'ai l'impression qu'ils vont faire les deux du moins j'espère qui est très jolie aussi en version collector je vous l'ai affiché juste ici on est sur une romance guerre fantaisie magie action et faille j'avoue que de holy black je n'ai pas aimé le prince cruel donc je me suis dit là vu que ça a l'air d'être un one shot pourquoi pas redonner une chance à l'autrice et sachant que la couverture je la trouve jolie vraiment genre je suis fan genre j'adore le petit papillon les petits détails et tout comme ça je trouve ça super joli donc je sais pas à voir si je me laisse tenter ou pas je pense que j'attendrai des retours quand même et que de toute façon je pense pas que je me le procurerai en belle édition même s'il est très joli parce que parce que voilà je sais pas trop l'autrice je danse un peu mais voilà beau vu que beaucoup de gens l'adore je me dis que bon il faut peut-être que je redonne une autre chance en espérant que ce soit pas dans le même univers que le prince cruel parce que si clairement c'est dans le même univers que le prince cruel bah je n'irai pas clairement pas pour l'univers parce que le prince cruel j'ai pas aimé que j'ai pas lu donc forcément je pourrais pas comprendre en fait peut-être tous les rapprochements tous les petits tips qu'il pouvait y avoir oh c'est sévrier nous avons la nouvelle sortie de monsieur toussaint l'ouverture émilie de new moon écrit par lucie maude mondegomery je sais que sa saga d'avant j'ai très envie de la lire donc voilà j'ai inclus ce titre en plus j'adore les couvertures de monsieur toussaint l'ouverture clairement je suis fan là c'est famille amour prémonition amitié disparition écriture c'est un tome 1 bien évidemment voilà donc il faudrait que je crois qu'il y a un petit peu un rapport avec son autre saga donc il faudrait quand même que je découvre l'autre saga avant mais j'avoue que j'ai très envie donc voilà je l'ai inclus dans celui-là pour ceux et celles qui sont intéressés qui lisent la saga d'avant et qui aiment beaucoup et qui ont envie de poursuivre juste pour info ça sort le 16 février ne me remerciez pas le prochain il sort le 22 février alors plus ou moins en fait c'est un roman que j'ai déjà vu passé c'est qui est-elle j'avoue qu'il m'intéresse malgré que je suis pas fan de la couverture je trouve ça un peu bizarre même si je pense qu'au vu du résumé c'est compréhensible on est sur une romance contemporaine new adulte lgbtqia plus musique célébrité et voice band de ce que j'en ai compris au résumé nous sommes sur un jeune garçon qui est le chanteur d'un groupe célèbre et en fait si vous voulez il oblige il est obligé d'adopter d'adopter les clichés gays pour que les fans l'aiment enfin c'est un peu comme ça je l'ai compris qu'en gros les enfin voilà il prend les clichés alors que lui n'est pas réellement comme ça et s'il change et si machin et et s'il devient moins cliché est ce qu'on l'aimera toujours autant est ce que ça fera de lui une autre personne tout ça donc en fait le résumé m'intéresse énormément j'avoue que je suis pas hyper fan de la couverture même si je peux la comprendre plus ou moins par contre quand est-ce qu'il sort je sais pas trop en fait c'est hyper flou parce que celui-ci je l'ai déjà vu passer plein de fois enfin j'ai déjà vu passer en anglais notamment je pense qu'il est sorti en niveau et là booknote nous l'annonce pour le 22 février je sais pas si c'est vrai j'ai pas réussi à trouver la version de la couverture en français enfin parce que là c'est écrit en anglais dessus mais je sais pas il me semble avoir vu passer en français donc celui-là je sais pas j'ai mis des doutes sur sa sortie j'avoue que j'aimerais bien parce que la thématique est assez intéressante mais est-ce qu'il va sortir je sais même pas quelle maison d'édition j'ai pas réussi à trouver enfin il y a pas grand chose quoi donc bon c'est pour une sortie dans un mois donc potentiellement voilà ils vont se mettre à jour et tout ça j'essaierai d'ici la sortie enfin voilà si je le vois que je le vois sortir j'essaierai de vous mettre une annotation dans la description pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse et tout mais j'avoue que bah il m'intrigue mais à voir à voir s'il sort ou pas ou si si je me trompe ou si booknote se trompe voilà je l'ai déjà vu passer donc je pense que je l'ai vu passer en ebook est-ce qu'il sort que en ebook donc voilà je sais pas trop moi je sais que les livres qui sortent qu'en ebook je vous les propose pas parce que je ne lis pas de ebook pour le moment donc voilà mais il y en a il y en a quand même à chaque fois je me fais avoir à chaque fois de dire oh c'est cette sortie intéressante en fait non elle sort que en ebook elle sortira en papier d'ici trois mois quoi donc bon le 2302 nous avons les aléas du livreur sur serpillère magique d'un livreur sur serpillère magique oui c'est telc alors je crois que c'est l'auteur les thématiques c'est animaux fantastique fantasy humoristique light fantasy cosy fantasy et genèse et j'avoue que ce cosy fantasy m'a donné bien envie donc il se peut il se peut que je craque pour celui-ci ce mois-ci je verrai on verra bien mais j'avoue que celui-ci m'intéresse et je pense que c'est le bon moment pour la lire je sais pas je sens le bon mood du mois de février mars pour le lire on verra bien ce que ça donne on est sur un jeune homme qui a 17 ans il me semble et en fait se voit confier un nouveau travail et c'était assez étonnant et voilà tout saut des coups d'une petite histoire je l'ai pas lu plus du résumé parce que en réalité il est spoilé vu que c'est un jeunesse j'ai vu des extraits c'est écrit assez gros donc ça va se lire assez rapidement je pense donc voilà un deuxième petit jeunesse qui me tombe bien pour le dernier roman de ce mois-ci au 28.02 dans la saint-galé cité divine de robert jackson bennett nous avons le tome 1 la cité des marches chez albin michel imaginaire donc le résumé était en anglais de ce que j'ai compris c'est la guerre de religion, l'aventure, la fantaisie suspense, la science fiction et du mystère voilà les éditions albin michel c'est pareil c'est une maison d'édition que j'ai envie de plus découvrir cette année donc voilà je me pencherai peut-être sur ce titre parce qu'au vu du résumé ça me plaît bien et j'aime bien la couverture je la trouve fascinante donc voilà pourquoi pas nous allons passer aux trois graphiques que j'ai sélectionné pour ce mois de février tout d'abord le 1er février j'ai décidé d'y mettre le palais des assassins c'est un tome 1 évidemment c'est une nouvelle saga chez ki-hun dans leur collection shonen et vous pensez je crois au manga les carnets de la petite care c'est la même maison d'édition il me semble et au niveau design et tout ça on est sur une jeune fille assassine qui est plutôt douée mais elle n'est pas très fan de ça donc à voir et puis finalement elle essaie de se faire des amis mais il y a un petit côté que les gens ne l'intègrent pas trop parce que évidemment c'est une assassine et que personne n'a trop envie de la fréquenter mais justement elle veut essayer de dépasser ses préjugés et voilà on sent le petit côté truc donc voilà ça m'intéresse pas mal j'avoue qu'en plus la couverture me plaît beaucoup donc voilà le 7 février sort peut-être mon coup de coeur de cette sélection c'est Girl Friends de Savasolev c'est aux éditions Sarbacane c'est un roman graphique sur la transidentité j'avoue que la thématique me plaît assez bien et en plus j'ai pu voir du coup je vous mets il y a quand même la planche des dessins qui ressemble à un livre que Lucie en a parlé c'est un livre qui joue sur la couleur donc en fait on va avoir tout va être en noir et blanc et on va avoir des touches de rose et de bleu et en fait ça va plus ou moins au fur et à mesure du livre s'accentuer vers une couleur ou vers une autre donc voilà j'ai très envie de la découvrir l'histoire a l'air vraiment toute mignonne le sujet abordé est très intéressant m'interpelle beaucoup j'ai très envie d'en découvrir plus sur le sujet donc clairement ça c'est peut-être l'achat on va dire que je vais faire au mois de février parce qu'il me tente énormément et que j'ai envie de découvrir alors peut-être pas dès sa sortie parce que voilà mais dans le courant mois février ou début mars clairement parce que ça m'intéresse et que ça permet de pouvoir mettre en avant la transidentité à travers des graphiques que je trouve que moi je ne lis pas assez donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouvrages que je ne lis mais c'est pas un sujet traité souvent donc clairement voilà et le dernier c'est un tome 3 le 16 février c'est Circé j'avoue que je ne connaissais pas et c'est un manga de science fiction fantasy, magie, sorcière donc je ne connaissais pas c'est de la maison d'édition Luna je ne connais pas et j'avoue que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les couvres donc j'ai très envie de découvrir en plus vous pouvez voir une petite planche du graphique que j'ai réussi à choper clairement c'est ma vibe j'aime bien je trouve ça joli donc clairement je vais peut-être essayer de me procurer le tome 1 un de ces jours parce que pour découvrir voir s'il est dispo en médiathèque ou l'acheter d'occasion parce que j'avoue que les couvertures ils me plaisent pas mal et puis voilà on est sur on est sur potentiellement une petite réécriture de mythologie Circé c'en est tout pour cette vidéo sortie littéraire du mois de février 2024 j'espère qu'elle vous aura plu j'ai sélectionné 15 titres au départ ils étaient beaucoup plus nombreux finalement j'ai quand même réussi à faire un tri aussi parce que je me dis bon bah si il y a des trucs que je ne sais pas trop tout ça voilà et puis j'essaie de sortir un peu des choses qu'on ne voit pas forcément partout moi il y a beaucoup de titres que là je vous ai présenté que je n'avais pas vu passer genre Circé Girlfriend d'autres aussi parce que je me dis bon bah voilà ça permet aussi de les mettre en avant c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo parce que je vois beaucoup de de booktubeuses et booktubeurs maintenant le faire ou même sur Instagram et tout ça et je me dis alors déjà je me dis est-ce que je me sens légitime de le faire ou pas mais en plus de ça c'est que je me dis est-ce que ma vidéo est intéressante et il y a ça aussi et je me dis bon et au final je me rends compte que moi ce que je présente bah il y en a quand même qui sont similaires à d'autres mais il y a toujours des livres que je ne vois pas donc j'aime bien j'aime bien voir ce petit côté là et c'est aussi pour ça que j'aimais bien ceux de Juliette parce qu'elle montrait aussi des choses qui sortaient en VO tout ça et puis des mangas beaucoup de graphiques et tout ça et en fait je vois que beaucoup ne me présentent pas les graphiques bon après il n'y a pas énormément de graphiques qui me tentent parce que je n'ai pas beaucoup de sagas en cours et pas beaucoup enfin il y a beaucoup enfin voilà je ne veux pas vous présenter toutes les sorties qui sortent en graphique parce qu'il y en a énormément et parce qu'il y a des sagas que je ne connais pas et tout ça mais j'avoue que j'aime bien j'aime bien quand même donc là j'ai remis à la fin parce qu'on me l'a demandé et ça ne me dérange pas de les mettre à la fin puis ceux que ça intéresse vraiment viennent voir à la fin et puis ceux qui regardent toute la vidéo bah voient tout et voient aussi les graphiques et peut-être découvrent des choses qu'ils ne connaîtraient pas donc voilà moi je pense que honnêtement je vais même tenter sur le jeunesse du livreur de serpillère magique là et Girlfriends parce que clairement les deux me tentent énormément surtout Girlfriends en vrai donc voilà sur ce bah dites moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent des sorties littéraires que moi je n'ai pas vu passer des trucs que je vous ai fait découvrir en espérant que vous allez bien je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous bye 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 Sous-titrage ST' 501